Marie Laguerre, 22 ans, étudiante en école d'ingé. Cette dernière, mercredi, a posté via le réseau social Facebook une vidéo d'une agression dont elle a été victime. Agression verbale et agression presque physique. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'elle a su attirer le regard d'un sale con. J'ai pas envie de dire un mauvais garçon, c'est le gros cliché dans les vieilles séries B d'il y a 20 ans pour regarder les premiers baisers, l'imagine. Il y a eu juste un sale con, elle rentre chez elle tranquillement. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle se fait siffler, traiter comme une pauvre chienne. Le mauvais oeil. Qu'est-ce qu'elle fait au vu de comment elle se fait interpeller comme de la merde ? Elle est finie par glisser un bon ta gueule au loin en espérant que... Justement faire comprendre à l'agresseur en question que justement ses réflexions de la tire-guerre. Et résultat, ce qui arrive assez souvent à Haï, l'agresseur le prend mal et lui jette quelque chose à la gueule au loin. Alors là, j'ai envie de dire, le mec emmerde la meuf, la meuf ne veut pas et en échange, il lui jette un truc dans la gueule. Moi, j'ai envie de dire, il y a des mecs, il faut qu'ils m'expliquent leur technique de drive. Moi, je ne sais pas, si tu veux une chienne pour t'accompagner, il y a assez de réseaux sociaux et même de sites obsédés sexuels qui traînent encore sur la toile. Attention, vous n'imaginez pas que moi je vais tout le temps, personnellement. Ce n'est pas ma cam. Et je ne sais pas, moi, tu veux une pouf, tu mets des sous de côté, tu cherches un premier pute venu et hop, c'est réglé. Tu ne vas pas agresser une pauvre femme innocente 22 ans. C'est ça le gars, elle a 22 ans, elle rentre tranquillement et c'est... Hé, la cochonne ! Amène ton cul ! Allez, pourquoi pas ? C'est clair qu'elle va tellement adorer ça, qu'elle va se pencher devant toi, qu'elle va lever, qu'elle va te montrer sa culotte, qu'elle va carrément la baisser et attendre que tu la fourres. Non, non. Mais ce qu'elle veut, c'est qu'elle a fini sa journée de cours, rentrer tranquille et penser à autre chose. Bon, évidemment, comme quoi elle est très intelligente quand même. Elle a fait ce que beaucoup de femmes n'auraient pas eu comme courage de faire, parce que je dis intelligente, parce que c'est plutôt courageuse. C'est qu'au moins, elle, ce qu'elle fait, c'est que justement, premièrement, elle finit par porter plainte. Donc ce qui est bien fait pour sa gueule, l'autre en culé. Et deuxièmement, tout simplement, elle finit par s'arranger avec, je crois que c'est le barman, en question, dans lequel le mec l'a sifflé. Elle s'arrange avec le barman, je crois, pour avoir les vidéos de surveillance. Parce que par chance, comme il y avait les caméras de surveillance, elle a pu partager la vidéo en récupérant les titres et les banques en question. Donc elle partage la vidéo et entre deux, évidemment, seule personne capable de gérer cette situation à l'heure actuelle, en plus des flics, c'est notre secrétaire d'État chargée de l'égalité hommes-femmes, Marlène Schiappa. Si vous avez lu mon post via la page OSFDC, on s'en fout de ça, sur Facebook, j'ai clairement été précis sur qui est Marlène Schiappa. Donc je ne vais pas vous faire de résumé. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur la page et vous donnez votre avis. Parce que j'ai plus ou moins mon avis sur elle par rapport à ses présences télé, radio ou autre. Parce qu'on dirait qu'elle attend exprès qu'il y ait un truc qui se passe mal pour d'un seul coup intervenir. Le truc, c'est qu'elle a un mauvais réflexe, Marlène Schiappa, c'est qu'elle attend qu'il y ait le problème avant d'imposer la solution. Justement, là où je dis qu'elle ferait un bon travail, c'est quand même assez. Je sais que ça doit être lourd comme responsabilité de s'occuper de l'égalité hommes-femmes. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et en plus, quand on est une femme en politique, je pense que c'est comme dans tout taf, on peut traiter comme de la merde comparé aux hommes. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'on a l'impression qu'elle veut qu'on voit son visage partout. J'ai l'impression qu'elle est plus une secrétaire d'État médiatique qu'une secrétaire d'État à bloc. C'est le truc qui me fait rire un peu avec elle, avec cette chère Marlène Schiappa. Maintenant, ce qui me fait rire en plus d'ailleurs en parlant d'elle, c'est qu'elle voit la chose. Logiquement, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va réagir. Ce qui est un peu logique, ce qui est un peu normal aussi, vu que ça colle à ses fonctions. Donc, on va dire, impeccable, parfait, il n'y a rien à dire. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est en revanche, quand j'entends ce matin qu'elle veut imposer une amende. Elle veut imposer une loi dans laquelle on collerait des amendes aux agresseurs de rue. Là, évidemment, elle s'est arrêtée quand elle dit agresseur de rue. Pour ceux qui viennent emmerder les femmes dans la rue, j'espère que si elle n'est pas mauvaise, ça existe des femmes qui sont capables d'agresser des hommes dans la rue. Il n'y a pas que dans un sens, ça marche dans tous les sens. Donc, si Marlène Schiappa entend cet audio, je te le dis, Marlène, pense à bien regarder partout. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont salaces avec les femmes. Les femmes sont aussi mauvaises que les hommes quand elles le veulent. Pas toutes, mais certaines. Des cas peut-être rares, mais ça existe. Donc, comme ça. Et donc, pour terminer, je disais, elle veut coller des amendes aux agresseurs qui emmerdent les gens, qui, soi-disant les draguer, traitent les gens comme de la merde. Je ne veux pas être méchant, mais... Un, il faut trouver des agresseurs en question. Deux, il faut déjà que les victimes soient capables de porter plainte pour que, un, justice soit rendue. Et de deux, qu'on puisse coller l'amende en question à l'agresseur présumé. Donc, moi, ce qui m'emmerde, c'est que là, c'est bien de dire ça et tout. Bon, l'avantage, c'est que comme... Enfin, avantage, oui et non. C'est une façon de dire. C'est que comme elle a été agressée un peu physiquement, quand même, derrière, Marie Laguerre peut porter quand même plainte contre son agresseur qui, justement, s'il a retrouvé... D'ici là, c'est l'arrière-faire, une bonne description. Il se fera choper pour quand même agression. Je ne sais pas s'il y a des... S'il y a des... S'il y a des lois contre les agressions morales, comme ça, là, et puis... Sur les agressions verbales, et... Mais je pense qu'il y en a quand même sur les agressions physiques. Donc, de toute manière, il en perdra le prix, quoi qu'il arrive. Donc, on va dire que... Ce qui est bien, c'est que... Moi, ce qui est bien, c'est qu'elle donnera la continuité de balance ton corps, mais elle n'en fait pas un jeu. C'est-à-dire qu'elle, elle a vraiment été agressée. Elle le montre. Donc, elle a besoin d'une défense réelle. Maintenant, moi, je le dis, c'est... C'est qu'on ne devrait même pas en arriver à ce genre de choses, quoi. C'est con, même en 2018, d'en arriver encore à ce stade. Tous les défauts qu'il y a dans la vie, c'est... Là, je fais une conclusion rapide de ce que je trouve anormal en 2018 encore aujourd'hui. C'est le racisme. Les femmes traitées comme des chiennes. Les vraies inégalités, moi, je répète, c'est ce qu'on va en revenir vite fait à Marlène Schiappa. Elle a une responsabilité lourde du fait de devoir gérer les égalités hommes et femmes. Malheureusement, c'est un combat qui va être dur à mener pour elle, parce que... Aujourd'hui, quand on voit que dans la politique, il y a toujours une majorité d'hommes et femmes, et quand on voit de l'ancienne école, tu sais qu'il y en a, ils vont avoir un peu de mal à s'habituer à accepter qu'on accepte une telle égalité encore aujourd'hui. C'est un peu coton. Maintenant, moi, je répète à mon petit message à Marlène Schiappa. Marlène, si tu écoutes ce podcast plus tard, ne te pointe pas juste quand l'agression a eu lieu. Fais quelque chose maintenant, avant qu'il soit trop tard et qu'il y en ait d'autres par la suite à qui ça va arriver. On pose des lois contre les agressions verbales, morales dans les bureaux, dans la rue comme tu veux faire là pour ce coup-là, mais ils ne collent pas juste des amendes. On te demande plutôt à ce qu'il y ait des vraies peines. Des vraies peines. Ça ne sert à rien aujourd'hui de coller des amendes. Ça va servir à quoi ? Ouais, on va récupérer des sous. Voilà, pas beau. Non. Aujourd'hui, il faut sévir, il faut punir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je sais que ce n'est pas pareil. C'est carrément mineur. Ce que je vais vous raconter par rapport à cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut arrêter de punir les enfants, il faut arrêter ici, il faut arrêter ça. Le problème, c'est que si on ne punit pas certains enfants, ils font les cons et qu'ils exagèrent, à un moment, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tout faire, c'est l'anarchie, on ne contrôle plus rien un jour, et puis après, c'est ceux qui dominent. Là, dans le cas actuel, si on ne veut pas qu'il y ait des gens qui agressent, il faut punir tout de suite. On s'en bat les couilles des amendes. Des amendes, ça ne sert à rien. C'est juste un moyen de remplir les caisses de l'État. Il faut arrêter de prendre pour des gens en monde. Il faut y avoir des amendes. Non, il faut soutenir les gens qui sont agressés, il faut punir les agresseurs, faire de la discussion. Franchement, il n'y a pas plus con de ça à retenir. Maintenant, si ça ne traverse pas l'esprit des gens, je ne peux plus rien faire. De manière, moi, je ne suis pas le juge, je suis juste un témoin de ce que me montre le monde. Regardez, c'est comme les inégalités même dans le travail. Quelqu'un qui est sous-diplômé plus ou moins, on va dire, même s'il a les compétences, mais il n'a pas les diplômes. Il va dire, vous n'avez pas les diplômes, vous foutez le camp. Autant hommes, femmes, que blanc, noir, que douleur, bref. Quand on est sur-diplômé, oui, mais vous ne correspondez pas au truc parce que quand vous êtes trop qualifié, ça ne va pas le faire. Là, il y a une inégalité aussi. Il y a des inégalités, il y en a partout. Moi, je trouve que le problème, c'est qu'il faudrait retravailler les inégalités dans tous les secteurs. Pour revenir à mon sujet de base, la conclusion, c'est... Ma conclusion, c'est... Bon courage. Courage à toutes les femmes. Courage à marier la guerre. Et donc, pour conclure, n'oubliez pas le pouce bleu. On va dire que ce sera un pouce bleu pour la vidéo, mais surtout pour le soutien de ces pauvres femmes agressées. Et... Bien entendu, les hashtags, n'oubliez pas, si vous soutenez réellement, votez au SFDC, votez malin, votez libre expression. Et les hashtags, comme je disais tout à l'heure, soutenons Marie la guerre, soutenons les femmes victimes. Enfin, soutenons plutôt même les victimes d'agressions. En tout cas, on va mettre ça plutôt comme hashtag. Ça ne s'arrête que aux femmes. C'est un peu trop facile, je n'ai pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, si vous voulez les mecs, arrêtez de penser qu'à votre bite et pensez un peu à ce que ressent de ces pauvres femmes la plupart du temps. Elles n'ont pas envie d'être traitées comme des chiens toute leur vie. Donc voilà, sur ce, bon appétit à ceux qui mangent, bon après-midi et on se revoit très vite pour un prochain podcast sur les prochaines chroniques. Tchuss !